En France par exemple, si on additionne pour les couples avec enfants le travail rémunéré, professionnel, et le travail domestique, on se rend compte que les femmes consacrent deux tiers de leur temps de travail à du travail gratuit, alors que pour les hommes c'est l'inverse. Ce qui fait que comme on l'écrit dans le livre, elles travaillent et eux accumulent. Je m'appelle Céline Bessières, je suis sociologue à l'Université Paris-Dauphine. Et je m'appelle Sybille Golac, je suis chercheuse en sociologie au CNRS. Alors dans ce livre, on mobilise 20 années de recherche, à la fois des enquêtes de terrain et l'exploitation de données statistiques, pour essayer d'expliquer la concomitance entre ce qu'on sait, c'est l'augmentation très forte des inégalités entre les ménages riches et les ménages pauvres, mais aussi, en dans le même temps, une inégalité qu'on connaît moins, c'est l'augmentation des inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes. Ce qu'on connaissait très bien partout dans le monde, ce sont les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Donc les inégalités de revenus, c'est l'inégalité du flux de revenus de ceux qui rentrent donc chaque mois pour les hommes et pour les femmes. S'intéresser aux inégalités de capital, c'est s'intéresser au stock de ce que possèdent les individus. Sauf que les enquêtes qu'on a sur les patrimoines sont menées à l'échelle des ménages, c'est-à-dire à l'échelle de la famille, et on a individualisé jusqu'à présent assez mal ce que possèdent spécifiquement les femmes et ce que possèdent spécifiquement les hommes. C'est très important de le faire parce qu'aujourd'hui, dans nombreux pays, les politiques de logement social s'affaiblissent au profit de la propriété. Faire des études supérieures coûte de plus en plus cher, donc il faut financer les études de ses enfants. On sait aussi que le salariat est en recul au profit de l'indépendance professionnelle. Et surtout, il y a l'enjeu des retraites. À chaque fois que les systèmes de retraite par répartition s'affaiblissent, ça veut dire qu'il faut du capital pour assurer ces vieux jours. Il y a un travail spécifique à mener, que nous avons mené en France avec d'autres collègues économistes, et qui nous permet d'établir qu'en France, par exemple, l'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes a augmenté. Elle est passée de 9% en 1998 à 15% en 2015. Dans les familles, il y a eu des rôles féminins et masculins. D'abord, dans le couple, plus généralement, les rôles féminins se caractérisent par la prise en charge du travail domestique, la spécialisation dans un travail qui, du coup, est gratuit. Et ça, ça fait que ce travail gratuit que prennent en charge les femmes, c'est du temps qui ne leur apporte pas d'argent, mais qui libère aussi du temps pour leurs conjoints, pour eux faire carrière. Donc, ça creuse les inégalités de revenus, et ces inégalités de revenus, au cours de la vie, se cumulent et se transforment en inégalités de patrimoine. Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes places dans ce qu'on appelle les stratégies familiales de reproduction. Ces stratégies familiales de reproduction, c'est l'ensemble des façons dont les parents essayent d'assurer à la génération suivante un statut social équivalent au leur. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que ce sont le plus souvent les garçons qui portent le statut social familial. Ce sont eux qui transmettent le nom de famille, mais ce sont eux qui vont aussi recevoir de façon privilégiée ce qu'on appelle les biens structurants du patrimoine familial. Les biens structurants, ça peut être une maison de famille, ça peut être une entreprise. Le livre de Dorothée Lucie, Le berceau des dominations, qui vient d'être très récemment réédité en France et qui, à ma connaissance, n'est pas traduit. Ce livre porte sur l'inceste. C'est une enquête de longue haleine, très difficile, mais dans le cadre de violences physiques et aussi dans les relations les plus intimes entre les parents, les adultes et les enfants. Dans notre cas, on a aussi mis à jour des mécanismes de domination, de domination masculine, de domination économique. Et il nous semble que ces enjeux économiques et ces enjeux aussi de violences physiques sont intriqués. Et du coup, il me paraît important de penser ensemble cette question de la violence physique et aussi ces enjeux économiques qui se jouent dans les rapports familiaux les plus quotidiens et les plus intimes. Merci. Merci.